bonjour à tous et à toutes et bienvenue pour cette édition de tout le business alors aujourd'hui on parle du site construire online avec matthieu garcia donc le président du site bonjour tout d'abord merci d'être avec nous alors on va parler un petit peu de ce site construire online.com concrètement comment comment ça marche alors comment ça marche déjà l'activité nous on fait de la conception de maison individuelle voilà donc on a un bureau d'études notre spécialité c'est ça donc dans la conception il y a l'aspect préparation de l'avant-projet l'avant-projet et le dossier de permis de construire d'accord donc vous faites alors en ligne nous nous arrêtons au permis de construire ensuite on a deux activités on va dire on a l'activité effectivement au travers du site donc qui va être justement en ligne et ensuite on a l'activité en direct on a un bureau on accueille nos clients on va sur les terrains on fait du conseil et là on fait réellement tout l'aspect jusqu'à la maîtrise d'oeuvre jusqu'à la construction d'accord justement avant de revenir à ça juste un petit point le bureau est toujours obligatoire dans cette profession vous pouvez pas vous en passer alors il y a différentes manières de concevoir sa maison donc vous pouvez passer par différents ça peut être très bien un architecte comme un bureau d'études comme nous ça vous pouvez passer par un maître d'oeuvre vous pouvez aussi passer par un constructeur voilà donc le tout c'est de bénéficier d'un conseil ce qu'il n'y a pas partout d'accord alors justement ce que vous proposez ce que vous pouvez le développer c'est pour les particuliers alors voilà on travaille pour les professionnels on va dire que là le site internet est plutôt dédié aux particuliers l'idée c'est que on puisse réaliser à la fois une conception à la fois un permis de construire n'importe où en france au travers de ce site internet donc tout simplement le client lui sur notre site va trouver déjà nos prix parce que c'est une transparence quelque chose qu'on a décidé donc le prix est en fonction de la surface habitable de la maison des différents niveaux si un sous-sol des tâches comme ça et donc automatiquement sur le site il peut déjà se faire une simulation de nos honoraires et s'envoyer le devis directement par mail par rapport à ça le fait d'avoir un site internet je pense que par rapport à la concurrence vous êtes bien placé vous pouvez voilà on est on est très très bien placé c'est à dire qu'aujourd'hui concrètement déjà des gens qui font exactement ce qu'on propose nous sur internet en france il n'y en a pas déjà pour commencer ensuite il ya des gens qui font effectivement du permis en ligne mais nous nous avons poussé le concept un peu plus loin on a réalisé une interface où vraiment tout se fait en ligne et non pas par courrier comme certains autres de nos concurrents d'accord alors il ya le permis en ligne mais c'est également donc toute la maison avec les plans d'architecte qu'on peut qu'on peut choisir voilà alors en fait le déroulement c'est assez simple le client donc simule nos honoraires nous renvoie le devis avec un certain nombre de pièces obligatoires donc un petit croquis de sa maison s'il a déjà une idée ensuite il faut juste des photos le plan de son terrain et puis nous on commence à faire l'étude et donc sur le site internet il va avoir accès à un espace personnel où on va pouvoir lui transmettre déjà une première esquisse de son projet avec des images de synthèse travaillant trois dimensions etc etc et à côté de ça il va pouvoir soit modifier les plans s'il ya des choses qui lui voient un petit peu moins bien ou le valider à partir de là nous on va réaliser son dossier de permis de construire et les plans détaillés les plans complets de sa maison il ya énormément de choix de plan de plan de maison déjà déjà fait sur le site alors ça c'est on fait à la fois du service à la fois de la vente en ligne c'est deux choses différentes sur le site donc on a effectivement 80 modèles de maison où on vend directement aux clients il peut acheter avec sa carte bleue donc à la fois juste un plan sommaire ou alors vraiment jusqu'au plan détaillé ça c'est quelque chose c'est des modèles qu'on a conçu elles sont bien conçues bien pensées des maisons assez lumineuses etc etc avec une architecture qui est toujours un petit peu original parce qu'il faut toujours se démarquer de ce qui se fait un petit peu ailleurs et à côté de ça ça c'est l'aspect vente en ligne à côté de ça on fait aussi des services donc les services c'est ce que je viens de vous dire c'est l'aspect conception sur mesure pour le client tout simplement par rapport à ces plans il y en a combien est-ce qu'on peut le chiffrer alors pour l'instant sur notre catalogue en ligne on a 80 maisons mais ensuite au niveau des études conception en pur avec mon associé ont fait une bonne centaine de dossiers parents d'accord pour cette partie justement de création de tel de la maison internet permet de travailler pas seulement en haut de garonne et en midi pérenne mais partout en france comment vous faites quand c'est vraiment très éloigné pour l'adapter au terrain vous demandez des photos alors on demande plus que ça on demande un obligatoirement un plan de géomètre informatisé en trois dimensions sur lesquelles on va vraiment pouvoir refaire nous en interne la topographie du terrain d'accord donc la réalité voilà pas besoin de se déplacer pas besoin de se déplacer alors évidemment le déplacement c'est tout c'est se déplacer sur un terrain c'est toujours mieux en termes de conseils et puis de proximité d'échanges avec le client on va toujours plus loin quand on prend un client ici sur toulouse quand on va se déplacer sur son terrain au niveau du conseil c'est toujours plus pointu mais déjà faire appel à nous pour quelque chose qui est à distance c'est déjà bénéficier d'un certain nombre de conseils que tout le monde déjà ne fait pas d'accord donc même même à distance finalement la qualité même à distance la qualité n'empattie pas et surtout c'est un service qui est un peu plus économique le fait qu'on se déplace pas le fait qu'on gagne aussi du temps au niveau de l'étude ça permet aux clients à distance de bénéficier d'un tarif pour l'étude plus intéressant d'accord plus intéressant de combien on va donner une proportion de 20% à peu près 20% 20 30% alors il ya le site donc construire online.com et vous avez également fait un blog voilà tout été également en tweet est ce que vous pouvez expliquer un petit peu à quoi ça sert alors le blog sert un petit peu à transmettre le quotidien du bureau l'actualité toutes les semaines donc récemment on a fait le salon de la maison bois des énergies renouvelables justement pour appuyer encore plus nos conseils un degré encore plus élevé sur de la conception bioclimatique donc tout ça c'est des choses voilà on est en train de faire des modifications sur le site on l'annonce sur le blog un petit peu avant il va y avoir des modèles qui vont être en gratuit dans quelques temps sur le catalogue en ligne ces choses qu'on va qu'on annonce voilà des modèles des modèles de deux maisons qui sont actuellement sur le sur le sur le sur notre catalogue en ligne donc on on va mettre sur les 80 on va en mettre 10 ans en gratuit pour mettre permettre aux gens déjà de télécharger de voir que ça marche de voir que la qualité de ce qu'ils vont recevoir voilà d'accord mais ils pourront l'utiliser également gratuit avec vous en utiliser pour faire chiffrer les projets puis tout simplement d'accord justement en chiffrage de projet j'ai vu également que il y avait un projet clé en main ou entre guillemets où vous chiffriez justement les matériaux voilà alors ça c'est pour les gens qui sont on va dire en auto construction parce que c'est vrai qu'aujourd'hui sur quand on se situe sur internet sur le permis en ligne on a beaucoup de gens en auto construction donc effectivement les gens sont aussi demandeurs de ce genre de choses d'avoir les plans détaillés évidemment et le quantitatif des matériaux pour pouvoir effectivement s'acheter commander etc etc d'accord donc la clientèle est plutôt rurale voilà effectivement ça devient de plus en plus on a on a vraiment beaucoup de profils de clients différents on a à la fois les gens effectivement qui sont en auto construction qui là effectivement sont plutôt dans les zones rurales où les terrains sont pas chers mais à côté de ça on a aussi des gens d'un certain niveau qui ont besoin on va dire de conception par exemple de maison contemporaine ce qu'on fait beaucoup en ce moment de mesures aussi bio climatique donc c'est aussi un certain budget et effectivement là on est sur une clientèle qui on va dire un peu plus aisée un peu plus un gens qui sont on va dire ingénieurs et qui veulent pas forcément passer par un cabinet d'architecte parce qu'ils n'ont pas forcément les moyens ils savent que chez nous au niveau des des honoraires on est toujours mieux placé quand ils veulent faire ce qu'ils veulent avec leur maison finalement ce qu'ils veulent non génère au contraire pousser ce genre de personnes c'est plutôt eux qui nous confient la conception de la z d'accord on part sur un style dit voilà on voudrait travailler sur du contemporain et à ce moment là nous on propose un projet d'accord la conception de a à z d'accord c'est un peu le coeur de notre métier alors pour le site vous étiez donc à peu près à 600 visites par jour 15 mille par mois tout à fait c'est les dernières statistiques des deux derniers mois on va dire c'est quoi l'objectif pour l'avenir alors l'objectif pour l'avenir c'est d'arriver on va dire sur le fin du 2 du 2 du non fin du premier trimestre 2010 arrivé à mille visites par par jour travailler aussi sur la qualité des contacts c'est aussi pour ça qu'on a mis qu'on est en train de mettre des modèles en gratuit c'est aussi parce qu'il ya une partie de la cliente sur internet qui ne cherche que du gratuit et bon ces gens-là à un moment donné ils viennent ils regardent et ils s'en vont donc on essaye aussi de faire autre chose par le gratuit de leur de leur prouver qu'en fait il est utile de passer par un bureau comme le nôtre tout simplement parce que il ya beaucoup de gens qui veulent faire se faire eux mêmes leur maison et aujourd'hui nous on est sur des zones horaires qui représentent quoi entre 1 1 et demi pour cent du prix global de la maison je dire ce si on fait une erreur de construction ça coûte largement ce prix là voilà c'est gérer se passer de services comme le nôtre c'est quand même dommage quoi parce qu'aujourd'hui vous prenez le prix d'une baie vitrée non mais c'est faux à dire mais le prix d'une baie vitrée c'est presque le prix de notre étude sur une maison sur une maison simple on va dire sur une maison plein pied voilà donc il faut tout relativiser je veux dire on a un rôle qui est important et qui est je veux dire à mon essai pour un client c'est le projet de sa vie donc voilà se passer de conseils au niveau orientation niveau ensoleillement niveau fonctionnalité c'est un petit peu dommage c'est pas une fois la maison construit quand on va on va regretter certains nombres de choses voilà on va passer sur la société en parler un petit peu donc c'est une toute jeune société on a quatre ans on a quatre ans on a trois ans et demi on va avoir quatre ans début d'année 2010 donc vous avez démarré le projet à deux tout à fait à deux c'est un projet on l'a depuis très longtemps sylvain mon associé a eu cette idée de permis en ligne ça fait au moins 7 8 ans quoi donc le temps d'amorcer la machine il faut que les choses se fassent toujours au bon moment donc si ça s'est pas fait avant c'est pas pour rien c'est peut-être qu'on manquait un petit peu d'expérience et puis à un moment donné où on a senti qu'il fallait qu'on démarre et bien c'était il ya quatre ans donc c'est vrai que sylvain lui a travaillé énormément d'années chez un constructeur où il faisait absolument tout la conception les permis les plans d'exé etc donc moi même je travaillais dans pas mal de cabinet d'architecte donc c'est vrai qu'à deux à un moment donné on s'est dit il faut qu'on se lance quoi d'accord et le développement vous avez envie de stabiliser l'entreprise ou embaucher un peu plus de personnes alors l'idée c'est que sur un an on va arrêter d'investir parce que ça fait trois années mille nous faisons que ça investir donc sur l'année 2010 on a un petit peu arrêté d'investir et donc on depuis septembre on lance l'activité maîtrise d'oeuvre sur sur la région donc aujourd'hui on va être assez occupé avec cette activité là on a beaucoup de contacts actuellement de gens qui viennent voir directement donc on va dire que on va on va on va faire une année où on va vraiment se consacrer sur le travail et je pense que 2011 on repartira sur sur de l'investissement et sur du développement à la fois sur internet et puis suivant où on sera par rapport à la charge de travail on verra si on embauche plutôt en fin 2010 un conducteur de travaux c'est un petit peu notre notre objectif pour libérer ensuite sylvain pour qu'il revienne plus tôt au bureau et s'occuper de l'aspect conception d'accord on va passer à la dernière partie de l'émission donc les questions d'actualité justement vous en parler un petit peu indirectement la situation actuelle dans l'immobilier vous vous le voyez comment là comme un avantage les gens cherchent à faire à baisser le coût donc vous êtes bien positionné les gens cherchent à baisser le coup même quand on a des coûts assez raisonnable donc après c'est vrai qu'on rentre dans des discussions qui deviennent difficiles parce que il faut aussi respecter notre métier on est quand on apporte du conseil puis de la qualité au niveau de nos plans et non nos images bon ça mérite un certain un certain prix ensuite c'est vrai que cette cette crise on l'a quand même ressenti à il ya à peu près un an un an et demi ou là effectivement en termes de permis de construire pur c'est vrai qu'on a une on a senti une diminution mais on va dire que depuis vraiment au niveau des particuliers au niveau des particuliers tout à fait aussi au niveau des professionnels parce qu'on travaille aussi en sous traitance avec quelques quelques constructeurs de très bons constructeurs de la région donc effectivement on a senti une certaine baisse mais on a aussi vu une certaine relance depuis septembre là de cette année on n'a pas à se plaindre je trouve que ça ça redémarre bien puis c'est malheureux à dire il ya eu quand même un petit nettoyage si je peux dire par rapport à certaines concurrences je veux dire la crise a aussi du bon ça ça épure un petit peu au niveau des du sérieux des gens et bon nous on a toujours misé sur la qualité sérieux de notre travail donc finalement on a fait le dos rond et puis la crise est passée puis on sait qu'avec un certain nombre de personnes avec qui on travaille qui sont des gens très sérieux de la même manière on a bien senti que l'activité continuait se maintenait même si c'est bon c'est encourageant quoi d'accord par rapport à la vision d'architecte la nouvelle rue alsace-lorraine à toulouse là qu'est ce que vous en pensez de l'ancienne d'ailleurs qui était provisoire de la nouvelle vous avez vu le projet ah j'ai vu tout à fait j'y passe régulièrement je pense qu'il ya une côté de la rue qui est assez privilégié par rapport à l'autre je crois que ça faisait certains problèmes parce qu'effectivement il ya une partie qui est beaucoup plus piétonne que l'autre donc je pense que certains magasins qui doivent moins bien s'y retrouver que d'autres mais après sinon point de vue non c'est je trouve que c'est très bien ça manquait je sais que ça existe à bordeaux une grande rue comme ça et ça manquait chez nous et aujourd'hui bon je trouve que c'est que c'est bien fait notamment le le parvis devant la devant le copain virgine méga store donc c'est vrai que ça c'est intéressant j'ai vu quelques groupes jouer c'est sympa ça donne un lieu de vie supplémentaire une place supplémentaire à toulouse non c'est bien ouais vous seriez pour le finalement que toute la rue alsace-lorraine comme une partie des habitants le demande soit soit étonné jusqu'au bout effectivement ouais tout à fait moi ça peut être d'accord pour parler d'urbanisme également la politique toulouse le dans toulouse même les briques rouges vous êtes plutôt respectueux par rapport à ça ou c'est plutôt un frein non tout à fait dans une fierté même ouais complètement à eux c'est ce qui fait le charme de nos villes quoi c'est ce qu'il faut absolument soutenir et continuer d'ailleurs personnellement je trouve que certains certains programmes de promoteurs effectivement respectent cette brique là mais on est sur du parement les époques ont changé et c'est vrai que ça perd un charme ben je vous remercie mathieu garcia nous on se retrouve la semaine prochaine pour une prochaine émission de tout le business au revoir au revoir et on 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 Sous-titrage FR ?